Hello les GLAD, bienvenue dans le monde ombre et lumière des GLAD. Je suis Pascaline Kamokoe, je suis l'auteur du jeu Les GLAD. Le jeu Les GLAD, c'est un jeu de programmation neurolinguistique et de développement personnel. GLAD, ça veut dire en anglais heureux, heureuse, et ça veut aussi dire le diminutif de gladiateur. Et j'ai aussi tourné ça dans l'acronyme, les GLAD, qui veut dire j'ai pour générosité, L pour liberté, A pour amour, D pour détermination et S pour solidarité, qui pour moi représente les valeurs essentielles pour un gladiateur qui est au service de son bonheur. Le jeu Les GLAD s'adresse au particulier, à tout public et au professionnel de l'accompagnement. Si vous êtes une personne qui se rend compte qu'elle met beaucoup les autres en avant et se met en arrière et s'oublie presque, et vous réalisez par exemple que votre vie ne vous fait plus vibrer ou que vous êtes dans une période de perte de sens, vous n'avez plus envie d'avancer, vous êtes juste dans une situation où vous cherchez une solution. Si vous êtes professionnel de l'accompagnement, vous êtes coach, vous êtes formateur, vous êtes RH, le jeu Les GLAD est aussi pour vous parce qu'il est adapté à tout public. Le jeu Les GLAD offre 10 outils de résilience, d'épanouissement et de reprogrammation afin de vous permettre de travailler sur 10 piliers essentiels de votre vie. Sur la discipline, la motivation, le lâcher prise, la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion du stress, les croyances limitantes, la communication, la mission de vie, conscience de l'instant présent. Vous allez trouver 5 familles. Le top. Le top c'est le sommet en fait. Dans le top vous allez pouvoir trouver tout ce qui est graphisme, personnages, il y a aussi des schémas qui vont permettre en fait d'aller jusqu'au top. Ensuite vient le tip. Le tip c'est l'astuce qu'on vous donne. C'est vraiment quel conseil qu'on vous donne pour pouvoir arriver à bout de ce truc qui vous empêche. Ça peut être au niveau de la discipline que vous voulez travailler, au niveau de la confiance en soi. Le tip en fait c'est le conseil qui va vous permettre de pouvoir gagner sur ce point là. L'ennemi c'est cette partie de vous qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment des comportements qui représentent des obstacles dans votre parcours. Et dans le jeu on va vous les pointer du doigt. Je vais par exemple prendre dans la communication. Si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes face à un désaccord, vous avez tendance à dire mais si, mais si ou à généraliser dans les cartes. On va justement vous montrer quelques traits de caractère ou quelques comportements qui vous empêchent d'avoir une bonne communication. Vous y trouverez 18 modes d'utilisation qui sont adaptés pour tout public ou dans le cadre d'un accompagnement. Vous pouvez l'utiliser en mode individuel, en auto-coaching, en accompagnement individuel, accompagnement de groupe ou juste pour jouer entre amis. Ça peut aussi s'utiliser dans le cadre des team building, du recrutement ou des formations, des ateliers, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans toutes les circonstances. Donc les 18 modes d'utilisation que vous allez trouver dans ce jeu, ce sont les utilisations que vous pouvez adapter. Donc là on vous donne des grandes lignes, comment les utiliser. Mais vous allez bien sûr les adapter selon le contexte et selon les personnes avec qui vous travaillez sur des points spécifiques. Je vais les énumérer. Donc il y a le tirage auto-coaching, le tirage coup de boost, le tirage fléchette, le tirage questionnement et le tirage divinatoire, le tirage éducatif, SWOT, laisser parler les cartes, accompagnement étape par étape, l'accompagnement type coaching, l'histoire de ma vie, l'aptitude, la mise en pratique, travailler sur mon idéal de vie, premier pas vers mon idéal de vie, un plan d'action collectif et un tirage super glad. Sachez que tous ces modes d'utilisation sont bien clarifiés dans le jeu, comme ça vous saurez dans quel contexte l'utiliser. Mais comme je le dis et que je l'ai dit dès le début, il faut vraiment le prendre et l'adapter au contexte et à la situation et aux personnes que vous accompagnez ou si ça concerne votre cas particulier, c'est un auto-coaching, il faudra l'adapter à votre besoin du moment. Utilisation du jeu en mode solo On a un tirage auto-coaching qui a pour but de répondre à des questions existentielles, mieux se connaître et suivre le parcours du gladiateur. Je ne vous recommande pas de vouloir passer en revue toutes les étapes d'un seul coup, Il faut vraiment aller point par point pour pouvoir répondre ou trouver des éléments de réponse auxquels vous... Savoir quel est le point sur lequel vous voulez travailler ce jour-là et progressivement, vous pouvez décider de le faire une fois par semaine, travailler sur un point et la semaine d'après travailler sur un autre point mais surtout n'essayez pas de balayer tous les problèmes en une fois c'est vraiment une science de jeu, un problème existentiel ou un projet existentiel ou un projet précis à traiter. Si vous vous rendez compte, par exemple, qu'un des projets sur lesquels vous voulez travailler, c'est la discipline dans ce travail, vous pouvez mettre en place une certaine routine qui est par exemple celle qui est basée sur le miracle morning qui justement fonctionne sur une méthode qui s'appelle Life Savers Savers qui veut dire le S, c'est un acronyme le S qui veut dire silence pour vous prendre un temps de silence et vous prendre un temps pour le A qui est les affirmations V pour la visualisation E pour l'exercice physique R pour Reading qui veut dire lire et S Scribing qui est en gros noter, écrire ce que vous avez à écrire, dessiner, enfin bref c'est vraiment des étapes qui vont vous aider à faire un travail sur vous et sachant que vous avez envie de travailler sur la discipline lorsque vous commencez cette séance d'autocoating vous pouvez vous dire que chaque jour, je vais me réveiller une demi-heure plus tôt par rapport à d'habitude et avoir ce moment pour moi pour faire cette méthode Life Savers Voilà un exemple parmi tant d'autres si c'est un projet qui vous empêche d'évoluer c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer vous dire je vais travailler ma discipline mais ça peut être autre chose, ça peut être la confiance en soi ça peut être d'autres thèmes mais choisissez un et essayez de mettre en place des étapes qui vont vous permettre de trouver des solutions qui vont pouvoir tenir dans la durée voilà le tirage auto-coating est pour tout public le tirage coup de boost c'est un tirage qui est aussi bien pour tout public que pour les professionnels si on parle de tout public c'est vraiment un tirage qui va vous permettre de faire un travail précis sur une thématique précise pour vous booster c'est à dire que je vais pas vous expliquer tout de suite je vous expliquerai dans une autre vidéo comment l'utiliser avec quelques exemples mais cette carte en fait vous allez tirer une carte qui va vous permettre qu'il y aura un message fort pour vous croyez moi ce message, cette carte va vous parler et par rapport à ce qu'elle va vous dire vous allez être boosté sur ce sur quoi vous voulez travailler ça peut être sur la motivation et peut-être votre motivation était au niveau c'était l'hiver dans votre motivation ça va peut-être vous aider cette carte va vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir basculer de passer de l'hiver peut-être au printemps et puis après monter à l'été le cycle de la motivation donc en fait c'est vraiment se dire qu'on va pouvoir utiliser cette carte comme un outil de boost pour pouvoir travailler sur cette thématique précise et pouvoir voir ce qu'elle nous dit pour les professionnels dans le cadre par exemple d'un coaching individuel vous pouvez mettre en place cette carte dire voilà, tirez une carte et voir justement par rapport à ce avec quoi votre coach vient ce jour-là ça peut être justement une façon un peu plus ludique de travailler sur une thématique précise la personne va prendre une carte qui parle je sais pas par exemple des croyances limitantes et là en tirant la carte vous allez tomber sur quelque chose vous allez voir très souvent ça tombera sur la thématique dont la personne a besoin mais ça change du fait de dire avec quoi est-ce que tu viens aujourd'hui c'est tire une carte et en partant de cette carte on va trouver ce avec quoi tu viens aujourd'hui et ça met vraiment un autre un peu de fun dans la façon d'accompagner donc vraiment c'est adapté pour les professionnels et tout public ce que je trouve très intéressant avec ce tirage coup de boost c'est que ça peut aussi être une façon de vous challenger c'est-à-dire voilà, vous tirez votre carte vous avez identifié ce sur quoi vous devez travailler et puis vous dites voilà, voilà l'objectif que j'ai envie d'atteindre à terme dans un an ou dans deux mois, dans trois mois peu un peu de l'objectif et commencer déjà à se dire ok je m'oblige je me mets comme objectif à accomplir telle chose tous les jours par contre faut pas être dans le je veux tout faire tout de suite je vais me transformer tout de suite tout va bouger je vais tout non 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 vraiment vaut mieux en faire peu que d'en faire tout de suite rapidement et arrêter dans le chemin c'est plutôt se dire je vais je mets en place ma technique des petits pas je vais tout doucement je vais à mon rythme le but c'est d'arriver c'est pas de courir et se dépêcher c'est vraiment de voir ce qui marche avec vous la méthode qui fonctionne avec vous et aller à ce rythme-là par contre ce n'est pas parce qu'on demande de mettre en place des petits pas que vous allez laisser la procrastination prendre le dessus soyez vigilant par rapport à ça parce que le fait de se dire je vais à mon rythme vous donne les occasions de pouvoir remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui donc vraiment trouver le juste milieu trouver ce qui fonctionne avec vous et vous dire j'ai tiré cette carte elle me parle ça veut dire je dois travailler là-dessus je mets en place des petites étapes pour y arriver et je les applique je passe à l'action j'y vais j'avance à mon rythme mais le but c'est pas de procrastination et pas l'envie de absolument trop vite faire vous risquez de vous essouffler en cours de chemin donc vraiment trouvez votre rythme et allez-y donc c'est à ça que sert ce tirage coup de boost le tirage fléchette le tirage fléchette je sais que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous enseigne dans la PNL on nous enseigne d'aimer nos défauts de les adorer de les embrasser de vraiment les chéris voilà donc là ce tirage est vraiment fait pour les joues où on a envie de se défouler il y a des joues où on n'a pas du tout envie d'être en mode peace in love on a juste envie de dégommer l'ennemi donc en fait on peut justement trouver le moyen de se défouler en lançant des fléchettes ou en prenant un stylo en dessinant notre ennemi vraiment c'est vraiment un tirage pour se défouler c'est vrai que ça fait du bien ça fait du bien parfois ça fait vraiment du bien de juste se défouler de vraiment ne pas être dans la réflexion de voilà on aime ce qui nous fait mal non non on est vraiment on se défoule on se défoule on crie vraiment on trouve ce qui marche pour nous c'est vraiment un tirage pour se défouler par exemple si vous n'avez pas de jeu de fléchettes pour pouvoir dégommer votre ennemi vous pouvez comme je disais prendre un papier et une feuille et vraiment à chaque fois mentionner tout ce qui vous dérange et vraiment griffonner ça en vraiment trouver le moyen ça peut être piqué ça peut être vraiment voilà je dis ce qui me nerve je mets ce qui m'énerve je griffouille vraiment je trouve le moyen de pouvoir y faire avec toute ma force et une fois que c'est fait vous vraiment une fois que vous avez perforé ce papier pour pouvoir vous défouler vous le déchirez mais vraiment vraiment je mets derrière moi en déchirant ce papier je déchire ce qui me fait souffrir je n'accepte plus d'être sous-estimé j'accepte plus qu'on me voit en dessous de ma valeur je décide vraiment tout ce qui nous empêche de vraiment de nous épanouir je me respecte je m'aime je m'honore voilà j'accepte plus ça tout ce qu'on n'accepte plus on déchie on remplace par ce qu'on veut faire par ce qu'on veut devenir si on a un problème d'estime de soi on dit je n'accepte plus qu'on me manque de respect j'accepte plus qu'on me donne moins qu'on me valorise moins à partir d'aujourd'hui je m'estime je me valorise je me respecte je m'honore donc vraiment toutes ces étapes c'est des choses qu'on va faire justement en utilisant vraiment la rage un peu voilà je me défoule je me défoule je me défoule vraiment ça aussi ça fait très bien après on le jette dans la poubelle comme on sent vraiment à vous d'adapter comme vous sentez je donne des grandes lignes de ce qui permet aussi de se défouler de sortir un peu de ce côté un peu bisounours et de dire on reste des humains on reste des personnes vivant on a des personnes qui avons une énergie qui peut être parfois basse ou haute et parfois on a juste envie de juste ne pas rien à cirer et juste envie de vraiment se défouler quoi sans trop réfléchir donc c'est vraiment c'est à ça que je vous sers le jeu le tirage les fléchettes voilà plus adapté vraiment pour tout le monde tout le monde peut y jouer tout le monde tout le monde voilà alors le tirage questionnement vous permet en fait de trouver ou plutôt trouver des pistes des réponses pour par rapport à un sujet qui vous taraude quelque chose qui vous empêche d'avancer donc vous allez pouvoir identifier la question tirer les cartes et par rapport aux cartes vous allez commencer à travailler dessus vous allez mélanger les cartes faire des tirages être orienté et par rapport à ce que ce avec quoi vous venez les questions que vous vous posez vous allez voir qu'en tirant les cartes puisque ça sera beaucoup plus clair si vous savez exactement ce que vous voulez ça sera beaucoup plus clair pour vous grâce au tirage de vous dire pourquoi j'ai tiré cette carte qu'est-ce qu'elle m'apprend qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte et en l'analysant vous allez voir que vous allez vous poser plein de questions par rapport à la thématique que vous allez tirer et les éléments de réponse vont naturellement venir vers vous si vous prenez vraiment le temps de vous concentrer et de se dire c'est pas un jeu pour jouer c'est un jeu pour travailler et surtout pour vous montrer les cartes de la carte